Si tu veux changer le monde, il faut que tu changes toi-même. Et pour changer toi-même, il faut que tu changes ta façon de voir le monde. Il faut que tu changes tes pensées. Et qu'est-ce qui va te permettre de changer tes pensées ? C'est d'aller vers une autre culture, vers d'autres valeurs. La tradition des anciens, la tradition primordiale, issue de l'hyperboré, elle est là. Et ça, c'est une véritable arme pour changer le monde. Ça, c'est de la résistance. Les livres d'aujourd'hui, c'est les haches d'antan. Les vikings ont résisté à l'Empire, ont résisté à l'esclavagisme, à la pensée unique. En contre-attaquant avec des épées. Eh bien aujourd'hui, on est dans une guerre intellectuelle. Nos armes, ce sera des vidéos que l'on va produire, j'espère, grâce à vous. Ce sera des livres, comme ce Ragnarok de l'Atlantide. Salut à tous ! Sortie de Ragnarok de l'Atlantide, une compilation de mythologie nordique exceptionnelle. C'est la première fois que quelqu'un va chercher comme ça, dans toute la mythologie nordique, dans tous les poèmes, tout ce qui se réfère à l'ancienne civilisation bien réelle de l'Atlantide. Et à ce Ragnarok, ou Crépuscule des Dieux, ou Dernier Déluge, qui a bel et bien eu lieu. Et c'était des séries de cataclysmes parfaitement naturels. Ce n'est pas le dieu des religions abrahamiques qui a puni les pécheurs. Non, c'était des événements bien réels. Et la mythologie nordique, elle est authentique, elle nous le dit. Surtout que j'ai été chercher dans des traductions non romaines, non teintées d'idéologie romaine. Et donc religieuses abrahamiques, puisque je vous rappelle que le mot religion vient du mot latin religio. Et que la religion qui vient d'Orient, les grandes religions viennent d'Orient, ont été importées en Europe par Rome. Car oui, Régis Boyer, qui fait office de référence dans le monde de la mythologie nordique, malheureusement faisait partie de ces idéologues romains. Et ces traductions ne sont pas très honnêtes. Je vais vous le montrer. Là, vous avez des traductions honnêtes. Et vous avez surtout un travail de compilation qui n'avait jamais été fait avant, tout simplement. Et je mets en forme, bien sûr, tous ces passages regroupés, de manière à faire un récit de l'Atlantide, du dernier déluge, le Ragnarok. Avec bien sûr des commentaires, des explications. Donc c'est vraiment une première. Dans cet ouvrage, vous n'avez pas que l'Atlantide, qui est une énorme corne. C'est une énorme résistance. C'est un ouvrage subversif, quoi. C'est une corne dans l'officion des idéologues romains. Ça, c'est clair. Parce que c'est une vraie situation. C'est ce qu'on nous cache. Mais comme eux, ce sont des suprématistes romains, tout ce qui a existé avant l'Empire romain, ça ne doit pas exister. Ou alors, ça ne doit être que des gros barbares, qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. Il y a un anti-nordisme dans le suprématisme romain, qui est un suprématisme oriental, et une vision dogmatique linéariste du développement des civilisations. Pour eux, tout vient d'eux, il n'y a qu'eux qui existent. Donc c'est pourquoi ils ont caché toutes ces choses. C'est pourquoi la mythologie nordique est si peu mise en valeur. Et quand elle l'est par Régis Boyer, c'est par malheureusement une personne qui fait partie de cette équipe de romains. Donc on n'en a qu'un reflet biaisé. Là, c'est un reflet authentique. Donc c'est vraiment un ouvrage exceptionnel que j'ai réalisé. Et il n'y a pas que cette compilation de citations par rapport à l'Atlantide. Il y a également, et c'est une très grosse partie de ce livre, deux poèmes en intégralité. Donc il y a la Voluspa. La Voluspa, c'est probablement le poème le plus ancien. Il est très, très, très ancien, la Voluspa. Il date, il nous parle des événements d'il y a 3200 ans, des grands cataclysmes. Il est plus ancien que les religions abrahamiques. C'est, pour entrer dans la mythologie nordique, c'est un passage obligé. Je dirais, il faut commencer par là. Parce que ce poème, dans sa structure, il est comparable au poème d'Avamal. Mais il est plus complet parce que vous avez une vue d'ensemble avec la Voluspa. Vous avez une vue d'ensemble en un seul poème. De la cosmogonie, de la vision du monde de la mythologie nordique, du Ragnarok, de l'ancienne Atlantide, qui n'était autre qu'Asgard. Asgard est l'ancienne capitale de l'Atlantide de Platon. D'accord ? Ça, il faut bien le comprendre. Donc la Voluspa, c'est un passage obligé. Donc il fallait que je le mette là-dedans. Parce qu'elle aussi, il y a beaucoup de passages qui relatent à l'Atlantide. Ensuite, il y a le Vafrudnesmal. Donc la prononciation, vous pouvez dire Vafrudnesmal si vous préférez. Si vous voulez, le Thorn, c'est le TH à l'anglaise. Donc ça, c'est un autre poème comparable à Avamal en termes de valeur. Je dirais même que ces deux poèmes-là sont supérieurs à Avamal, dans le sens où ils donnent une vue d'ensemble. Avamal, c'est plus un recueil de morale. Alors il y a des choses très intéressantes dans Avamal, comme quand Odin comprend les runes. Là, c'est une très grande valeur, cette partie du poème d'Avamal. Mais là, c'est vraiment une vision supérieure de la mythologie nordique. On vous parle de ce fameux Ragnarok, de l'Atlantide. Donc il y a des données historiques. Et ça, c'est des données historiques d'une très grande valeur. Quand on les recoupe avec les études archéologiques, déjà compilées par le passé, par Jürgen Spannuth, qui nous éclairent. Enfin, enfin, on sait notre vrai passé, notre vraie histoire. Et ça va nous permettre, enfin, de nous orienter correctement. Et puis, je dois dire que la mythologie nordique, c'est vraiment unique et magnifique. Tout comme la mythologie celtique, d'ailleurs. La mythologie d'Urido-Odinique, j'ai envie de dire. Elle a ça qu'on ne peut pas lui enlever, que les autres n'ont pas. C'est qu'il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de politique, en fait, dans cette mythologie. Il n'y a vraiment pas d'appel au prosélytisme. On n'essaye pas de vous convertir. Il n'y a pas... Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la religion abrahamique. Vous pouvez raconter ça à vos enfants, comme on raconte des contes. Il y a ce côté féérique, magique. Si vous voulez, la mythologie nordique, c'est fait pour endormir les enfants, mais pour éveiller les adultes. Vous, en tant qu'adulte, vous allez comprendre la morale, comprendre les symboles. Ça va vous faire réfléchir, ça va vous faire prendre de la hauteur dans votre vision des choses. Vous allez apprécier les informations philosophiques, historiques. Ça va vous donner du recul. Et vos enfants, eux, ils vont pouvoir rêver. Voilà. Donc, la mythologie nordique, ça a vraiment une très, 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 très grande valeur. Elle est combattue par le suprématisme romain, qui a été retranscrit dans les religions abrahamiques, et par l'abrahamisme lui-même, qui veut un monopole religieux sur toutes les choses... Toutes les choses qu'ils refèrent au monde divin, qu'ils refèrent à l'eschatologie, à ce qui nous permet de prendre de la hauteur. Et donc, c'est vrai que ces grands cycles de civilisation, cette fin des temps, c'est une clé pour comprendre le monde dans lequel on se trouve. Et les abrahamiques, eux, ont utilisé ces grands cataclysmes. Ils se les sont appropriés en disant que c'était l'œuvre de leur dieu, pour valoriser leur dieu et pour forcer les gens à la conversion. En réalité, et bien c'était, et on le voit bien dans la mythologie nordique, c'était des catastrophes parfaitement naturelles. Et ça change tout. Ça change tout dans la vision des choses. Mais le vide, on ne peut le remplir que si on a des repères. Si on n'a aucune religion dans le monde d'aujourd'hui, où les valeurs partent en vrille, on a besoin de valeurs. Donc ça, vous pouvez le lire à vos enfants, ça va combler le vide spirituel que nous avons tous, sans nous plonger dans le religieux, dans le dogme, dans tous les côtés négatifs qu'il peut y avoir dans la religion. Donc je vais vous expliquer, je vais vous montrer un petit peu le contenu de ce livre, et puis je vais tout de suite vous montrer les fallacieuses traductions de Régis Boyer. Donc je vais avoir le plaisir de vous présenter ce petit ouvrage que j'ai réalisé. Donc j'ai rédigé bien sûr une présentation, un prologue, et ajouté tout un tas de commentaires pour que vous puissiez bien comprendre, que ce soit les termes de vieux nord-rois, les expliquer, les traduire. Donc voilà, ça c'est le début, c'est le prologue, et puis vous avez ensuite la veluspa, donc le poème le plus ancien de la tradition. Là on est vraiment dans la tradition primordiale avec la veluspa, parce que c'est tellement ancien, et puis surtout ça n'est pas corrompu, comme malheureusement l'est la Bible. Voilà, la veluspa, vous voyez, vous avez deux strophes par page en moyenne, il y a beaucoup beaucoup de contenu, comme vous pouvez le voir. Ensuite après la veluspa, on a le wafrudnesmal, alors voilà, c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, c'est pour vous aider dans des choses comme ça, comme la prononciation. Donc le th c'est à l'anglaise, donc ça dit wafrudnesmal, wafrudnesmal, c'est l'édit de wafrudnir, et là aussi vous avez le poème intégral, donc pareil au niveau du contenu, ça va être assez complet, c'est des poèmes assez complets, comparables à l'avamal, et ensuite en plus, bien sûr, vous avez toute la partie de l'Atlantide dans l'Eda, vous voyez, qui représente à peu près 45%, 40% du contenu du livre, une partie qui est mise en forme, donc je commence par le Ragnarök, donc vous montrez tous ces grandes catastrophes naturelles, en citant l'Eda, en commentant, les tremblements de terre, voilà, les tremblements de terre, la sécheresse, puis les incendies, tout ça, tout ça, est argumenté par les rats de marée, par des citations de l'Eda, l'obscurcissement de l'atmosphère, la glaciation, alors vous savez qu'elle me tient beaucoup à cœur, parce que sur le plan identitaire, et surtout pour ne pas perdre le Nord, pour savoir d'où on vient, cette glaciation, c'est un petit pied de nez au désert, des religions abrahamiques, qui sont toujours comme référence, ils prennent toujours le désert, la sécheresse du désert, nous non, nous c'est la glaciation, c'est le désert de glace, donc là vous avez tous les passages de l'Eda, qui réfère à cette glaciation, dont les fils de bord, sont les survivants, les fils de bord qui marchent sur la glace, ça ce sera dans un prochain ouvrage, de la collection Tradition, puisque ça c'est la collection Tradition, Tradition Primordiale, Tradition Hyperboréenne, Druideau Odinique, et ouais, ça c'est du lourd cet ouvrage, je pense que vous allez vraiment aimer, enfin, je pense que si vous avez aimé Lavamal, vous allez adorer celui-là, sincèrement, c'est, voilà, la grande migration des Atlantes, la régénération ensuite du monde, puisque vous savez que l'île Atlantide va réapparaître quelques siècles plus tard, Asgard et Atlantis, tous les éléments qui permettent de montrer que l'Atlantide, de Platon, on parle bien de celui-là, et bien c'était l'Asgard de la mythologie nordique, qui se trouvait, donc comme l'a dit Jürgen Spannuth, dans la mer du Nord, l'or et l'ambre, l'or et l'ambre du temple, voilà, bon je vous lis pas tout, je vais vous lire quand même un extrait, du Wafrudnesmal, L'Esprit Viking, les éditions qui défoncent la matrice, on va glisser des cornes à l'Empire, avec des livres comme ça, c'est parti, petit extrait, Strophe 6, Oden dit, Salut Wafrudnir, de ma lointaine Halle, je suis venu jusqu'ici vous rendre visite, et en préambule je vous demanderai, très sage, êtes-vous réellement ? Comme il se dit, ou simplement sage par ses légendes. Wafrudnir dit, qui est l'homme osant ainsi me parler, dans ma divine Halle ? Ainsi, pour vous sortir sauf de cette demeure, il vous faudra prouver votre propre sagesse. Odin dit, Gagnrad en me nomme, et assoiffé je suis, après un long voyage me menant à cette Halle. Le gîte, je demande donc pour ce périple, vous en remerciant par avance, noble géant. Wafrudnir dit, Pourquoi donc restes-tu là sur le plancher pour parler ? Prenez donc un banc en cette demeure, nous saurons bientôt qui a la plus grande connaissance, l'invité ou le vieux Thöller grisonnant ? Voilà, le Thöller, c'est le sage. Donc, ça commence comme ça, bon, vous allez voir, je pense que vous allez vous éclater, et pour moi, c'est vraiment un bonheur d'avoir travaillé là-dessus, un privilège de retrouver le Nord, de retrouver une tradition qui n'a pas les vices des religions et voilà, de pouvoir redonner aux jeunes et aux moins jeunes des points de repère, pouvoir passer à une vraie alternative. On a besoin d'une autre culture, on a besoin de rêver, on a besoin de sagesse, on a besoin de connaissances et ça, c'est une grosse corne à glisser dans le fion des idéologues romains. Voilà, vous voyez, la rune, c'est pas n'importe quelle rune, c'est la rune Eiraz, Eiraz, c'est celle du grand changement, c'est celle de la fin d'un monde pour en créer un nouveau et c'est exactement ce qui s'est passé il y a 3200 ans lors du Ragnarok. Il y a eu une destruction pour faire un nouveau monde. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de détruire vos anciennes croyances, de détruire vos préjugés, de détruire tous ces mauvais repères, cette culture qui nous a été donnée par les idéologues romains, pour détruire ce regard-là et de construire un regard tout neuf. Le but, c'est vraiment de remonter, vous voyez cette rune, elle remonte très rapidement, remonter vers une autre vision des choses et la tradition des anciens, ça va être notre socle, notre point d'appui principal pour créer un autre monde simplement en changeant de regard, en changeant de culture. Arrêtons de consommer cette culture des merdias et consommons des choses simples, transmettons à nos enfants, resserrons les liens. Alors évidemment, vous pouvez le trouver soit sur Amazon, alors si vous achetez sur Amazon, s'il vous plaît, laissez un commentaire, ça permettra de toucher d'autres clients qui ne me connaissent peut-être pas. Amazon, pour moi, c'est un peu une porte ouverte vers les autres, même si effectivement, ça me nourrit moins, Amazon prend une grosse com. Donc par contre, vous pouvez aussi évidemment l'acheter en direct sur mon site espritsviking.com. Voilà, vous l'achetez comme vous le voulez, en connaissance de cause. Ça, c'est du produit bien cornu, ce marteau de tord à tête de bélier pour défoncer la matrice avec un petit valknut, là, vous avez vu. Ça, vous le trouvez sur espritsviking.com. Vous allez également trouver mon dernier article, l'esprit viking part en raide contre les Illuminati car l'esprit viking, ça va vraiment devenir une arme de résistance culturelle pour contrer tout ce lavage de cerveau romain, d'idéologues romains Illuminati. Alors, Régis Boyer, vous savez, a traduit aussi, bien sûr, la Veluspa. Moi, je me suis référé à d'autres traductions et il se trouve que Régis Boyer est assez isolé dans ses traductions. Par exemple, dans la 47, moi, j'ai Yggdrasil tremble, le frène est encore debout, j'ai mis le vieux tronc. Alors que Boyer, lui, il traduit par Yggdrasil tremble, le frène érecte. Le frène érecte. Donc, quand vous avez aucune notion des anciennes catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, là, vous ne comprenez rien. Yggdrasil tremble, le frène érecte. Vous dites, c'est quoi ? C'est de la magie. Érecte, ça fait penser à érection. Strophe 45. Les cousins violeront les lois sacrées du sang, ce qui est arrivé est inouï, le monde s'effondre. Ça, c'est l'authentique. Boyer, les parents souilleront leur propre couche, tant rude dans le monde, adultère, universelle. Donc, vous voyez que les traductions à Boyer sont très sexuelles. Il y a le mot érecte, après, il y a souilleront la couche, adultère, universelle. Ça, ça en vient tout de suite à la sexualisation du texte, au péché sexuel. ça, c'est une usurpation et un travestissement typiquement judéo-chrétien de la mythologie druido-nordique. Toujours, en fait, ramener ces grandes catastrophes, non pas à des événements de catastrophes naturelles et naturelles, mais toujours à des histoires de coucherie. Vous voyez, c'est une manière de dissimuler la vérité et en même temps, de prétendre que dès que les gens pêchent, sont dans le péché, eh bien, Dieu, Dieu va sévir, quoi. Bon, je vous montre un autre passage. Veluspa, toujours 50. Donc, toujours l'original en premier, la mer est d'une fureur géante. La mer est d'une fureur géante. Alors, lui, il traduit par saisie de la fureur des géants. Donc là, pareil, le mec qui n'a pas de notion sur les événements d'il y a 3000 ans, il ne comprend rien, quoi. Il ne voit pas du tout qu'on lui parle d'une mer agitée, d'une mer qui va faire des tsunamis, quoi. Ensuite, les enfants de Muspel, Loki et Talabar, les géants voyagent tous avec le loup. Bah, lui, il traduit par Loki et Talabar, donc là, c'est bon, mais il traduit par les monstres voyagent. Tous avec le loup. Donc là, au lieu de dire les géants voyagent avec le loup, on a les monstres. Donc, alors là, c'est la démonisation du géant Goliath. On retrouve cette haine du géant. Ces géants qui viennent du nord, en plus. Bref, c'est teinté d'antinordisme aussi, mais on a toujours cette démonisation des géants qui, là, il ne s'est pas emmerdé, quoi. Il a enlevé le mot géant, il a mis les monstres directement. ça, c'est bon, voilà, ça vient de la démonisation du géant Goliath aussi. Voilà. Ensuite, strophe 52. Avec un feu dévorant, le ciel se fend de l'épée du dieu des morts. Avec un feu dévorant, le ciel se fend de l'épée du dieu des morts. Voyez, traduit par Avec la mort des branches, le soleil émane de l'épée du dieu des morts. Donc là, pareil, on ne comprend rien, en fait. On ne comprend pas qu'il parle d'un astéroïde qui est en train de fendre l'atmosphère. Là, évidemment, quand tu dis le soleil émane, alors qu'en fait, c'est le ciel se fend. Quand tu dis Avec la mort des branches, on va lui dire un feu dévorant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Ensuite, comment il masque les tremblements de terre, maintenant ? Alors, au lieu de dire les montagnes se brisent, les montagnes se brisent, les monstres s'ébranlent. Donc voilà, là, on masque les tremblements de terre. C'est... Voilà, ça, c'est de la traduction faite par un idéologue romain ou abrahamique, si vous préférez, ce qui revient au même. Ensuite, on a Le soleil s'obscurcit, 57, La terre sombre dans la mer, Les luisantes étoiles disparaissent. Lui, il va mettre Les luisantes étoiles vacillent dans le ciel. Ensuite, on dit Rage les fumées autour de l'arbre de vie. Les hautes flammes montent jusqu'au ciel. Donc là, on comprend que l'arbre de vie brûle, les flammes montent jusqu'au ciel. Lui, il traduit par Rage les fumées, ronfle les flammes, point. Une intense ardeur joue jusqu'au ciel. Donc là, on ne sait pas que c'est l'arbre sacré qui brûle. Puis, ce n'est pas clair. Une ardeur qui joue jusqu'au ciel. Voilà, 59, Elle voit émerger une seconde fois une terre de l'océan. Lui, il traduit, elle voit émerger une terre de l'onde. Donc là, c'est pareil. Il faut savoir que l'onde, dans les textes anciens, ça référait à la mer. Lui, il préfère mettre une terre de l'onde. Comme ça, on ne comprend pas alors que c'est une terre de l'océan qui réapparaît. Voilà. Et donc, on part en raide les amis. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de cerveau et pas forcément des ingénieurs, tout simplement des gens pas bêtes, motivés, qui veulent partir en raide avec nous, qui veulent investir leur vie dans une cause juste pour la justice, le beau, la vérité. Devenez un viking des temps modernes en rejoignant l'esprit viking pour produire principalement des vidéos. On cherche des graphistes, on cherche des développeurs pour Blender, on cherche toutes les bonnes volontés et surtout, effectivement, des gens qui vont s'investir en audiovisuel. Donc, rejoignez les draquards de l'esprit viking. Merci, merci beaucoup. Je vous embrasse fort et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage MFP.